Alors, il nous faut revenir un petit peu sur l'incendie de Notre-Dame. Et moi, je reconnais que je suis touché par l'engouement en faveur de la restauration de cette cathédrale. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est quand même l'incurie. Que la France ne soit pas capable de conserver correctement un des monuments principaux de l'humanité, c'est un véritable scandale et c'est une véritable honte. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en quelques minutes, l'incendie détruit la totalité de la toiture, menace toutes sortes de choses. Comment n'a-t-on pas pris les mesures nécessaires ? Comment n'a-t-on pas pris les précautions nécessaires ? Qui étaient les personnes en charge ? C'est la grande question, en vérité, je vous le dirais, franchement. De même que dans une maison, il peut y avoir des matériaux qui ne sont pas à la hauteur de la maison, qui vont donc fragiliser la maison, dans un groupe, dans une organisation, dans une société, il y a toujours des éléments douteux qui risquent à eux seuls de faire s'écrouler le système. Donc, quels étaient les personnes qui étaient sur place ? Est-ce que c'était des Français, des non-Français ? Ben oui, je suis désolé, mais je me pose cette question. Qui était responsable ? Qui a-je recruté ? De toute façon, je pense que c'est un stigmate, malheureusement, inexpiable. Je ne suis pas chrétien, mais ce n'est pas la question. Il y a une irresponsabilité, là, qui est absolument gravissime. On a eu la pudeur de ne pas en parler hier soir, lors de l'événement. Macron n'a pas parlé des responsables, mais il est évident que c'est inacceptable, c'est impardonnable. Et ce ne serait pas grand-chose si on ne constatait pas, à toutes sortes de niveaux, cette impurie en France. Je voudrais quelques exemples. Pour par exemple, la bibliothèque nationale, le site Richelieu, eh bien, la pendule qui est dans la cour de la bibliothèque n'a toujours pas été réparée, depuis des mois, depuis des années. Personne n'a été capable de remettre, de refaire marcher la pendule. Les ascenseurs de la bibliothèque nationale du site Holbiac, ils sont tout le temps en panne. Il y en a deux, il y en a un qui ne marche jamais. On a renoncé à le faire marcher. Les portes d'entrée dans la bibliothèque nationale, qui devaient obéir à une certaine électricité, maintenant on doit les pousser à la main. Les ascenseurs qui permettaient de monter à la passerelle Simone de Beauvoir ne fonctionnent plus depuis des années. La bibliothèque nationale, elle-même, la plupart de ces entrées sont condamnées. On a l'impression que les gens ne savent pas conserver, entretenir ce qu'ils ont sous la main. Donc on ne sait pas réparer, on ne sait pas protéger, on ne sait pas sécuriser. Et aussi, pour dire la vérité, quand j'en pente au plan Vigipirate qui est utilisé à l'entrée de l'objet national, on croit rêver, on a toute une population d'Africains qui est là pour nous vérifier qu'on n'a pas oublié une pièce de 50 centimes dans sa poche. Ça devient une sorte de jeu complètement ahurissant. Si ça sonne, etc., cette histoire de faire sonner ou pas faire sonner, tous les jours, pour entrer, il faut sortir de ses poches son porte-monnaie, ses téléphones, ses clés, et je ne sais pas quoi, pour faire quoi, pour arriver à quoi. Je note quand même qu'à la cinémathèque Bercy, ils ont renoncé à faire fonctionner le système Vigipirate. On ne s'en parle pas plus mal. Parce que là encore, c'était pénible et même humiliant par cet un côté. Parce que certains de ces gardiens, qui étaient toujours étrangers d'ailleurs, prenaient un malin plaisir à dire, et vous n'avez pas ceci encore, et cela, etc. C'était ahurissant. Alors, en plus, vouloir nous protéger contre une menace terroriste avec des personnes qui ont exactement le même visage et le même profil que les terroristes, ça ne me paraît pas évident. Vouloir protéger une société face à des étrangers ou des intrus avec des personnes qui n'en font même pas partie de cette société, ou pas pleinement, ou qui ne percevent pas tout ce qu'il peut y avoir de particulier dans un individu, dans son comportement, c'est une aberration. Donc, je dis simplement, moi, que ce qui se passe avec Notre-Dame, c'est l'expression d'une incurie générale qu'il faut corriger, qu'il faut remédier, à laquelle il faut remédier. Merci. 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 Merci.